La Villa des cœurs brisés, saison 6, tu viens donc pour le cœur brisé Alice, est-ce que c'est toi qui l'as choisi ? Non, de base moi j'arrive, ils veulent me faire rentrer dans la soirée de tentation et tout, j'y vais Ah oui, donc tu viens pas pour quelqu'un en particulier en soirée de tentation Non, pas du tout, au début on choisit, ils nous balancent les filles et tout, on peut choisir mais moi je m'en fous en fait, je vais pas là-bas pour rencontrer une meuf j'y suis allé à la soirée de tentation et là c'est que dans mon dos j'entends juste Alice parler de moi en mode ouais il est beau le Enzo et tout, avec sa chemise et tout, bah une fille qui me dit ça donc je vais y aller au moins c'est tranquille, donc j'y suis allé, ça aurait pu être une autre fille, une grand-mère j'aurais été, ah oui, complet, je m'en fiche, complet moi, pour le show, pour le show, on en revient au même c'est le show, ça justifie tout le show, c'est le show, ça aurait été n'importe qui j'aurais été, je m'en fiche Et alors quand même Alice, qu'est-ce que tu as pensé d'elle, est-ce que c'est ton style de fille ? j'ai envie de connaître tes goûts mais mon style de fille, de base, non, c'est pas mon style, parce qu'après moi aussi, je suis trop compliqué, j'aime trop les femmes c'est ça le truc, c'est que j'ai pas de style typiquement visé moi c'est global, c'est un peu de tout, moi, je prends tout moi non mais même dans ta vraie vie ? ouais, je prends, moi je suis trop, je prends tout, les femmes, moi je les accueille pourquoi ? j'adore les femmes pourquoi ne pas être sélectif ? j'adore les femmes en fait, j'adore trop les femmes, c'est peut-être une maladie je pense que j'ai une maladie mais j'adore trop les femmes, c'est... toutes ? toutes, après il y a peut-être des limites genre je vais peut-être pas, après je m'arrête à des critères bien spécifiques moi j'aime bien les grandes, les filles, les grandes après, après je suis... je m'en fous, en fait je dis ça mais j'aime trop les femmes donc c'est ça le truc, c'est... non, j'ai jamais eu une fille, non avant qu'on revienne sur Alice, quel est ton style de candidate ? tiens, si tu devais me donner deux ou trois exemples deux ou trois exemples, ben... il y a Léna qui me plaît Marseillais Léna la marseillaise là, qui était avec Paga, enfin, le petit truc là Angel, j'aime bien Angel Angel ? ah oui, Angel elle aime pas ok, Angel Angel, ça c'est Thierry Mugler ok, Angel, Angel j'aime bien et aussi Anissa, la métisse une métisse qui a fait l'île d'attentation je crois ah oui, la grande métisse Anissa, oui, 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 qu'on avait retrouvée dans Les Anges l'année dernière avec les cheveux qui restent là oui, qui avait une petite relation brièvement avec Jean-Claude Van Damme donc ouais, j'aime bien vous parliez de quoi avec Alice ? quels étaient vos sujets de discussion ? on parlait de, enfin, de la famille comment elle avait vite s'engagé avec quelqu'un genre, elle veut vraiment un bonhomme que ce soit carré, elle veut pas rigoler elle veut le mariage, les enfants ah bah c'est pas toi ça c'est pas du tout moi en tout cas pas à cette étape de ta vie non, pas du tout moi c'est, j'aime bien rigoler la fête enfin, aller à droite, à gauche bah la fête, tu peux pas trop la faire en ce moment non, on peut pas la faire ouais, c'est l'hommage mais bon, on s'adapte et après, Alice aussi a, je pense qu'elle est trop, elle pense toujours à son ex je pense elle veut trop avoir un mec qui ressemble à son ex dans la discussion qu'on avait donc c'est, soit tu restes avec ton ex, soit tu changes complet enfin, après elle a eu des relations un peu avec Jonathan là, j'ai cru entendre mais bon, elle était pas stable elle aussi pourquoi ? bah je pense que elle était pas célibataire à 100% je pense elle avait encore son ex dans la tête je pense ah pendant l'aventure ? ouais ouais mais elle l'avait dans la tête ou elle l'avait pour de vrai ? pour de vrai je sais pas mais dans la tête oui, parce qu'elle a parlé beaucoup de son ex elle cherchait toujours des petits points chez les autres si on a par rapport à son ex toi des points communs avec son ex et tout donc, puis moi je pense pas que j'ai des points communs avec son ex loin de là t'as une religion Enzo ? pas du tout t'es croyant ? ouais je crois mais je pratique pas t'es spirituel ? non ok, ah c'était pas un point commun avec Alice alors ? ah pas du tout ouais, c'était loin de là moi qu'est-ce que t'as pensé de cette facette d'Alice ? c'est bien, je respecte totalement, je dis pas le contraire mais elle en dit trop, genre elle parle trop de sa religion c'est bien, mais c'est trop, trop c'est trop t'as-dire ? t'as des exemples ? elle parle toujours de, genre faut pas qu'elle fasse ça genre moi j'ai des tatouages, ouais mais elle peut pas par rapport à sa religion ouais machin, la peau c'est pas fait pour écrire dessus machin je lui dis t'as bien du rouge aux ongles, bah c'est pareil tu te coloris dessus, je sais pas donc elle parle toujours de ça, c'est trop, c'est trop ouais je veux des enfants après le mariage on parle pas de mariage maintenant avec Enzo c'est tendu là, le mariage ça fait peur quand même ça te fait peur toi ? ah ouais c'est pas pour tout de suite ah bah c'est... je sais même pas si il y a un jour mais c'est pas vraiment pour tout de suite là